Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez Ikea, je vous propose un Ikea tour, c'est parti ! Allez, c'est parti, on va monter les quelques marches et on va découvrir l'univers, je crois que ça commence par le salon. Et oui, en effet, c'est le salon. Alors, ici, ce qui est bien, c'est qu'ils nous proposent des aménagements avec un prix complet, donc un salon complet pour 529 euros. Je dois me dire, est-ce qu'on a le canapé ? On a bien un canapé, on a fauteuil, on a tout ce qui est là. Le canapé, il est à 250 euros, donc petit prix. La petite table basse, elle est à 15 euros, on a un fauteuil à 70 euros. Une solution pour mettre, ça s'appelle un banc télé, c'est 80 euros le banc. Cette lampe, elle est superbe, elle est nouvelle, elle est à 40 euros, c'est la Hockensand. Tout le détail est là, c'est chiffré, donc pour 527,90, on a un petit salon. J'arrive par ici avec un nouveau modèle de canapé, c'est le 3 places avec Méridienne. A 850 euros, c'est le Soderhamn. Il y a différents coloris possibles. Là, il est en moutarde, c'est pas mal. Et si vous avez besoin d'un espace pour mettre tous vos livres, vos encyclopédies ou des bacs de rangement, on a cette solution. C'est une étagère avec 10 tablettes à 180 euros. Donc, il y en a deux là, côte à côte. Pour la dimension, c'est 2 mètres de hauteur, 95 de largeur. Et là, j'arrive vers un autre espace salon qui est assez sympa. Il n'est pas chiffré, lui, ce salon. Le canapé que vous voyez là, il est assez original. Il fait un peu rétro, je trouve. C'est le vis qu'à force et il est à 1000 euros. C'est un canapé de deux places. On a une petite table basse en verre avec la petite tablette aspect marbre à 150 euros. Tiens, ça irait bien chez moi, ça. Elle est pas mal, cette table. Je suis toujours en quête de table basse, mais je n'ai pas trouvé. Mais celle-là, je me dis qu'elle pourrait être bien. J'ai un tapis blanc et j'ai un canapé gris clair. Le lampadaire, il est à 90 euros. C'est un lampadaire 3 boules avec pied en acier. Et si vous avez l'espace, vous avez des combinaisons de rangement mural. Alors, celle que je vous montre là, elle est à 940 euros. Maintenant, c'est adaptable, puisque tout est vendu à l'unité. C'est ça qui est bien, on peut tout combiner. Là, ils ont mis des petites vitrines, ce qui fait un grand espace de rangement. C'est bien quand on a des plafonds hauts et assez de lumière, sinon ça fait gros. J'arrive ici à l'espace canapé, où il y a absolument tous les canapés Ikea. Je ne connaissais pas ce modèle. Ah si, c'est le Vimle. J'ai failli l'acheter celui-là. Alors, le modèle que vous voyez là, avec la méridienne, il est à 1050 euros. C'est un 2 places plus méridienne. Vous pouvez rajouter la têtière à 50 euros. Et bien sûr, là, on a du choix pour tout ce qui est coloris. Vous avez du beige, on a du gris, vous avez de l'aspect velours en noir. Ça, c'est tous les coloris qu'on peut avoir. Il y a même du velours bleu. Ça, c'est l'avantage chez Ikea, c'est qu'on peut avoir du choix presque à l'infini. Celui-ci, en canapé d'angle, donc là, c'est un 3 places plus méridienne. Il est à 1300 euros et c'est le canapé Aplaride. Vous l'avez également en 3 places à 900 euros ici. Particularité, c'est qu'il a les pieds en métal noir. Celui-là, je voulais l'acheter. Mon mari n'était pas d'accord, il voulait un canapé d'angle. C'est le grand Lid. Il est à 680 euros. Donc ça, c'est un grand canapé 3 places. Il est totalement déhoussable. Et vous avez aussi le choix des couleurs, si vous voulez du plus clair. C'est possible. Après, on a aussi des revêtements velours. Velours texturé comme ça en noir. Il y a un rouge ici aussi. Je crois que les prix varient en fonction du tissu que vous choisissez. Le Soderham que je vous ai montré tout à l'heure. Punaise, je bégaye, excusez-moi. Je suis trop stressée là. Je ne sais même pas pourquoi je suis stressée, parce que je ne suis même pas en direct. Il est dispo en gris. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est ce modèle. Derrière, on en a un autre avec des surpiqûres. C'est le Landskrona. Et celui-ci, il est à 1100 euros. Je vous emmène à l'univers des tables basses. Là, vous la connaissez. À 13 euros, c'est la LAC. Donc en petit carré. Vous l'avez également en format rectangle à 23 euros. Et on l'a en très très grand ici à 55 euros. Ça reste un élément phare de leur gamme, qui n'est pas chère en plus. Et qui se fond dans à peu près tous les décors. On a une autre gamme ici, regardez, en style scandinave. C'est la Lisabo. Elle fait 1,20 m de longueur et elle est à 150 euros. Elle existe en toute petite table d'appoint à 100 euros. Pour manger sur le canapé, on a la table basse relevable. 1,15 m de largeur. Elle est à 200 euros. C'est le modèle Trull-Storp. Désolée pour l'accent un peu foireux. Et en format carré, une autre table qui s'appelle la Jatesta. Elle est en 80 par 80 à 150 euros. Celle-ci, je l'ai toujours adorée. C'est la Stockholm, mais elle est beaucoup trop grande pour chez moi. Elle fait 1,80 m de longueur. Elle est à 299. Après, par ici, on a des petites tables d'appoint. Celle-ci est à 35. On a le plateau qui est amovible. C'est assez pratique. Avec le plat décoratif en rotin, on a 7 tables. Alors, le rotin, là, c'est 15 euros tout seul. Et après, là, c'est une table à 15 euros. Et après, vous les avez aussi dans ces deux couleurs, blanc et taupe. Je poursuis par ici. On arrive dans la zone canapélie. Donc là, il y a différents prix. Vous avez le Free Etten, que j'ai failli acheter pour la chambre d'amis, que je n'ai pas pris finalement. L'assise, elle ne me plaisait pas spécialement. Il est à 600 euros, ce modèle. Donc, c'est le système où vous tirez. Et puis après, ça se transforme en lit. En fait, on va venir combler cet espace-là. Et ça vous fait une banquette de place. Celui-ci, c'était vraiment le top en termes de qualité, puisque c'est un canapélie en vrai, avec un vrai matelas. Il est à 1150 euros. C'est le Vimle. C'est un canapé de place, de base. Et vous voyez, on a un vrai matelas à l'intérieur. Donc, en termes de confort, c'était le top. Quand il est replié, ça donne ça. Pareil, en fonction de la housse que vous allez choisir, ce ne sera pas le même prix. Donc, ça, il faut vraiment le budgéter. Moi, finalement, j'ai opté pour ce modèle. C'est le Likelse à 340 euros. Vous avez juste un truc à choisir. Je vais vous montrer, c'est le matelas. Donc, couchage quotidien, régulier ou occasionnel. Du coup, ce ne sera pas le même prix pour le matelas. Moi, j'ai pris un couchage quotidien, même si c'était de l'occasionnel. C'était pour avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. Vous voyez, il y a une mousse en plus ici. Et pour l'avoir testé, il est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. On continue. Je vous emmène. On va arriver dans l'espace étagère. Étagère que j'aime beaucoup. Donc, on a de la classique Billy. Ça, c'est le prix sans porte. C'est celle qui est là. Elle fait 2,02 de hauteur. Elle est à 60 euros. Elle est sympa. Elle fait 80 cm de large. Je vais vous montrer après avec la porte ce que ça donne. On a des plus petites là qui font 1,80 de hauteur. Et 60 de largeur à 40 euros. Ça, je me posais la question de mettre ça justement dans mon cellier pour pouvoir avoir du rangement. Et ranger toutes mes provisions. Parce que j'ai une logia. Et c'est vrai que j'ai mis des étagères. Mais elles ne sont pas terribles. Donc, à voir. Comme ce n'est pas très cher. La Billy, elle est là. Si vous l'optez avec des portes tout en vert, c'est 170 euros. Ce qui est bien avec la Billy, c'est qu'on peut vraiment façonner comme on veut. Il y a différentes couleurs et différentes options de porte. Si vous voulez mettre qu'une petite porte en bas, c'est possible. Si vous voulez une demi Billy avec deux portes pleines en coloris chêne, c'est 140 euros. Vous pouvez l'avoir aussi avec des portes juste en bas et laisser le haut ouvert ou l'inverse. Un haut en vitre et un bas caché. Ça, ça coûte 200 euros. Et là, on a une composition Billy pour les angles. Donc là, vous voyez, ils ont rajouté au-dessus des meubles. Parce que normalement, la Billy, elle s'arrête à 2 mètres. Ça, ça coûte 595 euros. Et vous pouvez le prendre en blanc, en chêne, en ce que vous voulez. Pour ranger des petites choses, on a des tours. Elles sont à 40 euros en blanc et 60 euros en couleur chêne. Autre style, c'est la Kallax. Donc la Kallax, elle est à 45 euros en prix de base. Là, ils l'ont mise au mur. Vous pouvez la mettre par terre. Je l'ai, celle-là, dans mon bureau où j'ai mis deux bacs de rangement cachés. Et le reste, c'est des classeurs où j'ai mis mes papiers, par exemple. Voilà, vous en faites bien ce que vous voulez. On a un modèle 8 cases à 80 euros ici. Et là, la composition que je vous montre, c'est une 12 cases auxquelles ils ont rajouté 6 tiroirs. Et c'est 190 euros. Tout dépend de ce que vous voulez ranger. Vous pouvez même faire des tiroirs comme ça partout. Vous voyez, les choix, ils sont infinis. Là, ils ont mis des pieds en dessous. Ça coûte 154 euros. Allez, on continue. On va arriver à l'espace vitrine. Et c'est ici que ça commence. Ils ont un nouveau modèle. Ça s'appelle la Blaliden. Ça, c'est ma hantise, la vitrine, toute vitrée, là, de partout. Bonjour, la poussière. Elle est à 100 euros. Elle fait 1,51 m de hauteur. 35 par 32. La régisseur que vous voyez là, elle fait 2,03 de hauteur, 1,20 de largeur. Elle est à 600 euros. Là, on a un modèle charmant. C'est la Idanas en 2,11 m de hauteur avec un tiroir, deux portes fermées pour ce qu'on n'a pas envie de montrer. Et deux portes vitrées. Modèle Oga, 200 euros. Il fait 1,16 m de hauteur, 1,05 de largeur. Donc là, c'est une vitrine avec une particularité. C'est qu'on a des bordures sur le plateau. On est plutôt sur un bahut, là. Celui-ci, il coûte 350 euros. C'est le Idanas. Je crois que les portes... Ouais, ça, j'aime moins les portes coulissantes comme ça. Et c'est vrai que c'est un très, très beau modèle. Je vais vous donner la dimension. Elle est juste là. C'est 1,24 m de largeur, 95 de hauteur. En bois et noir, on a ce modèle. Claquenasse. On a deux grands tiroirs. Donc celui-là, il fait 1,20 m de largeur, 1 m de hauteur. Et en style rétro, c'est le Buffet Stockholm. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. On peut même s'en servir comme meuble télé, si on veut. Il est à 500 euros. Il fait 1,60 m de large. Et 81 cm de hauteur. Et l'intérieur, regardez, il a plein de surprises pour nous. C'est qu'on a un tiroir intégré. Ça, j'adore. C'est vraiment un détail. Mais j'aime trop. Du coup, pour ranger ses torchons ou d'autres trucs. Je ne sais pas ce que j'ai avec les torchons. Voilà ce que ça donne. Ils ont mis des beaux vases en plus dessus. Il est à 5 euros, celui-là. Et ce modèle, je n'ai pas le prix. Super. Super beau. Vraiment très, très beau modèle. Le V-Hals, il fait 1,40 m de largeur. On a du rangement apparent et caché. Il est à 200 euros. Il fait 1,40 m de largeur. Non, c'est 1,40 m de hauteur et 1,05 m de largeur. Et là, si vous voulez faire du sur-mesure, c'est possible. Avec les combinaisons de rangement Besta. Donc, celle qui est affichée ici, elle est à 500 euros. Ça peut être bien sous un escalier. Ça va, moi, je trouve. Donc, vous voyez, c'est assez profond. Vous faites comme vous voulez. La couleur, les portes. Si vous voulez mettre du tiroir, c'est possible. J'arrive à l'espace cuisine-repas et je vais bientôt devoir changer de cuisine. Je me pose la question de la prendre chez Ikea. C'est une vraie question. J'aime bien leur cuisine. Et en même temps, j'aime bien regarder ailleurs aussi. Là, on est sur une cuisine qui fait, en termes de surface, 12 mètres carrés. Et on a des meubles en tout et pour tout à 3200 euros. C'est écrit juste là. À chaque fois, ils vous chiffrent pour vous donner une idée. On n'a pas le prix de l'électroménager qui est compris dedans. Mais ça donne quand même des idées. C'est notamment le four en hauteur. Moi, j'ai un four bas. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je change. Le four en hauteur, j'ai un truc que ça change la vie. Après, vous avez des armoires de rangement à côté. Ça, c'est un frigo. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre le frigo à côté du four d'ailleurs. Et il y a des casseroliers partout. C'est une façade bois qui est sympa. Ça change. La table qui est présentée, là, c'est la Doxta. Elle est à 200 euros. C'est une table de cuisine. Celle-là est sympa. Parce que les cuisines blanches commencent à en avoir un peu marre. On arrive aussi sur l'espace stable de repas. La Lisabeau, c'est celle que vous voyez là. Elle fait 1m40 de longueur. Elle est à 200 euros. C'est un plaqué freine. Les bancs, ils sont à 130 euros. En coloris noirs, si vous aimez, j'ai celle-ci à vous proposer. C'est une table extensible. Elle est à 480 euros. Elle fait 1m10 et quand elle est étendue comme ça, elle fait 1m55. Et on a ce modèle aussi à 500 euros. Elle est extensible avec les pieds noirs métal. C'est la tarcelle. Donc là, en l'état, elle fait 1m50 et elle peut aller jusqu'à 2m. Donc là, c'est pas mal du tout. Vous voyez qu'on a du choix dans les chaises. Il y a tous les prix. Ça commence à 40 euros. Ça va jusqu'à 100 euros, la chaise. Et même au-delà, si on veut quelque chose d'un peu plus sophistiqué, des fauteuils. Celui-là, il est à 160. On a ces deux fauteuils-là. Donc celui-là est à 160. Celui-là est à 120. Et avec un peu de bois, on est à 80 euros. Allez, je vous emmène. On continue. Donc là, c'est l'espace des tables. Et on a aussi, après encore d'autres cuisines, je vous dis à tous les choix, on va passer devant. De toute façon, je vais vous montrer. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les cuisines blanches, je commence à en avoir marre, même si c'est très joli. Je n'ai pas de souci avec ça. On a ce modèle. Ça, c'est une cuisine qui fait 10 mètres carrés et qui est en blanc laqué. Alors, la compo qui est ici, c'est 4 000 euros. Donc on a du tiroir, du casserolier, parce que ça, c'est plus cher aussi. La table de repas qu'ils proposent là, elle est à 250 euros. Et là, c'est pour les gens comme moi qui ne savent pas faire un choix entre le blanc et le bois. Donc on a les deux dans une cuisine. Celle-là, elle est plus grande, cette cuisine. Le chiffrage, c'est 6 600 euros sans électroménager. Mais vous voyez, ils ont fait un mur jusqu'au plafond. Ça, c'est une réflexion que je me suis faite. Est-ce que je ne ferai pas un mur de meubles pour avoir le maximum de rangement ? A voir si ça ne va pas obstruer la lumière. Et en plus, ce qui justifie le prix, c'est qu'on a un gros îlot avec plein de tiroirs partout. Elle est vraiment sympa. Allez, on continue. Une petite cuisine noire quand même. Celle-là, elle est à 5 100 euros. C'est la méthode Ni que beau. J'aime bien, mais ce n'est pas fait pour moi. Vous voyez la taille des placards ? Du coup, là, on a plein de rangements. Il y en a aussi ici. On a le petit volet. Dans tous les cas, si vous ne savez pas faire le choix, sachez que vous avez un espace où il vous montre toutes les façades. Déjà, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait le plan, les prix diffèrent en fonction de la façade que vous prenez. Si ce serait trop beau. Ça, c'est les crédentes, les revêtements muraux. On a les plans de travail par ici. Tout ce qui est bois, c'est de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai entendu dire que maintenant, c'était fini les bois clairs, qu'il fallait aller sur des bois foncés jusqu'à temps que ce soit encore démodé. Et bien sûr, vous avez tout l'électroménager. Alors, pour les prix, on a tous les prix. Vous voyez, les fours, ça commence à 200 euros. Maintenant, si vous êtes une grande cuisinière, vous avez peut-être vos marques, vos trucs. Donc, je ne vais pas trop me positionner sur ça. On a aussi des plaques. Ça commence à 200 euros. Et ce truc-là, c'est la révolution. Et je pense que dans ma prochaine cuisine, je ferai ça. C'est avec la hot intégrée. Et c'est génial. Déjà, à nettoyer, c'est plus facile que la hot plafond. On gagne de la place. Et du coup, quand vous cuisez ici, c'est aspiré tout de suite là. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Bon, le prix aussi est pas mal. Il faut que j'économise sur autre chose. Mais ça, c'est sûr que je le prendrai. Ça évite aussi que la vapeur monte et qu'elle salisse toutes les façades. Là, c'est aspiré tout de suite. Allez, j'arrive à l'univers chambre. Le malm. Je crois que c'est mon lit favori de chez Ikea. Il est simple, efficace. J'ai acheté il n'y a pas longtemps les tables de chevet. Moi, j'ai un lit en tissu beige. Mais je crois que bientôt, je vais passer sur un lit comme ça. Peut-être en blanc ou peut-être en bois. Je hésite encore. Celui-là, il est à 250 euros sans les tiroirs. Parce que ça, c'est des options. C'est le cadre de lit en 1,60 m. Donc, il n'est pas très cher. Vous voyez, ça nous fait un lit assez haut. Et ce qu'on a ici, c'est une armoire PAX. Donc, sur mesure. Ce modèle qui est là, c'est une combinaison de rangement à 920 euros. Mais le prix n'est pas très représentatif. Parce qu'en fonction de ce que vous mettrez dedans, voilà. Vous voyez, là, c'est très, très complet. Donc, forcément, chaque chose, chaque tablette, ça a un prix. Même les portes. Mais du coup, ça vous donne une idée si vous avez besoin de faire un placard sur mesure. Donc là, on a le malm en blanc à 219 euros. Et vous voyez, les tiroirs, si vous voulez les mettre, c'est 65 euros les deux. C'est correct. En petit prix, on a le cadre de lit matelassé. Très simple. Si on veut mettre dans sa chambre ou dans une chambre d'amis. C'est 129 euros. Et là, j'ai un cadre de lit avec rangement. C'est le brim Ness. Donc, on a du rangement latéral aussi. Pour les gens qui n'ont pas de place pour mettre des tables de cheveux, par exemple. C'est 220 euros. C'est un lit en 140. Ils vendent des matelas aussi. Donc, à venir voir sur place. Il y a toutes les sortes. Ressort en sachet, mousse, mémoire de forme, la totale. Espace commode. Ça, on adore. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vais vous dire un truc. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai mis des vidéos sur les commodes sur TikTok. Beaucoup m'ont dit, oui, mais c'est cher et tout. C'est vrai. Mais quand je cherchais des commodes et qu'il fallait regarder sur des sites spécialisés de meubles. Je vous assure que Ikea reste moins cher. En plus, la qualité est top. La Ness que vous voyez là, elle a 6 tiroirs. Elle est à 280 euros. Elle fait 1,31 m de hauteur, 1,08 de largeur. Dispo en blanc ou en noir. Au-dessus, on l'a en version, comme ceci, 8 tiroirs. Mais plus en longueur. Donc, 1,60 de largeur et 96 de hauteur à 350 euros. Le modèle Copang, il est à 180 euros. Vous allez me dire, ça se ressemble beaucoup. Vous l'avez aussi en 6 tiroirs comme ça pour prendre le maximum d'espace et avoir plus de rangement. Et c'est 200 euros. À 250 euros, on a le Songhezand qui est super charmant. Vous l'avez aussi comme ça à 230 euros et en 4 tiroirs classiques en fonction de l'espace à combler à 170 euros. La particularité, là, c'est les petites poignées en métal noir. Et ça, c'est ce que j'ai chez moi. C'est la petite Malm. Le prix, la BC, elle est à 100 euros en 3 tiroirs. J'ai 3 ou 4 tiroirs, moi. J'ai 3 tiroirs, ouais. J'en ai mis 3 côte à côte. Donc voilà, simple, efficace et de bonne qualité. Je ne regrette pas du tout. Vous pouvez aussi faire une combinaison avec une plaque en verre si vous voulez ou en autre couleur. Donc ce modèle qui est exposé, là, est à 120 euros. Et si vous préférez les commodes hautes, c'est ici que ça se passe. C'est 1m23 de hauteur. C'est 180 euros. On a 6 tiroirs. On arrive à l'espace enfant. Ouh là 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 là. J'en connais un rayon, là, pour tout ça. Cela dit, c'est pratique. Les petites caisses de rangement pour mettre les jouets, vous avez... Elles sont à 7 euros, pardon. Elles sont comme ça, un truc classique avec le couvercle et sur roulettes. Les petits cintres, c'est 3 euros, les 8. Et ici, on a des petites tentes de jeu à 40 euros. Il faut avoir de la place quand même. Je me dis, c'est assez encombrant. Les petites tables, alors ça commence à 40 euros l'ensemble avec les deux petites chaises. Et on a quelque chose d'un peu plus grand ici à 70 euros. On a également des lits pour bébés. Le moins cher, il est à 25 euros. On a ce modèle à 50 euros. Celui-ci, il est à 200 euros. Il est un peu plus cher. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour aménager l'intérieur du lit. Voilà les jolis. Ma vidéo de jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve plus tard. Prenez soin de vous. Bye. 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 Merci.